bonjour à tous salut les amis les taureaux j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un tirage sur la période des trois prochains mois donc juin juillet et août si ce n'est pas déjà fait je vous encourage à aller voir la petite vidéo je mette le lien ici la vidéo d'introduction concernant ces tirages astrologiques pour savoir un petit peu de quoi il s'agit quel est le plan qui va être utilisé les jeux utilisés surtout voilà donc je vous invite à mettre sur pause si vous ne l'avez pas encore regarder et ensuite à revenir avec moi pour suivre le tirage voilà donc dernière précision avant qu'on se lance dans ces énergies ce sont des énergies donc un tirage général ça s'appliquera à tout le monde de manière différente ce qui est simplement important c'est que vous soyez à l'écoute des messages qui vont être transmis et de la manière dont vous les percevez dont vous les ressentez voilà tout simplement alors c'est parti les amis on commence avec le tarot ici carte centrale vous avez l'as de denier alors c'est une arcane mineur mais pas pas des moindres l'as de denier ici va reprendre va représenter des opportunités en fait tout simplement des opportunités qui vont être mises sur votre chemin qui vont être mis sur votre chemin pourquoi parce que dans la carte comme on le voit c'est une main tendue une main voilà qui vient du ciel ou qui vient des cieux alors après en accord avec vos croyances ça peut venir de l'univers de vos guides de dieu ou alors vous n'y croyez pas et quelque part peu importe en fait moi en tout cas ce que je dois vous transmettre comme message c'est que des choses des personnes des événements vont être mis sur votre chemin pour vous offrir une chance en fait moi j'ai vraiment ce facteur chance donc peut-être que ça ça va arriver un moment inattendu ou alors que c'est des choses auxquelles vous voilà vous vous n'y croyez pas vous n'espériez plus enfin je ne sais pas exactement ce que c'est mais il y a cette notion de coup de chance et ce que je dois vous dire aussi c'est que les opportunités qui vont vous être présentés c'est véritablement une chance si vous voulez c'est pas un traquenard vous voyez on va vous mettre quelque chose sur votre route et en fait c'est pour que vous vous plantiez donc ça c'est véritablement important à prendre en compte voilà avec l'as de denier on parle aussi de de potentiel en fait de potentiel d'une graine d'une graine qui va être plantée quel que soit encore une fois ce que symbolise cette graine et ensuite ça peut grandir ça peut évoluer vous voyez suivant la manière dont on l'entretient aussi ça veut dire que les opportunités qui vont vous être présentées c'est un départ c'est un commencement on est encore une fois sur le 1 d'accord donc à vous de les saisir à vous de les reconnaître mais je pense que ça sera en fait assez évident pour vous et puis on verra suivant la suite du tirage peut-être si on a d'autres informations plus précises concernant ces opportunités mais j'ai le sentiment que ce sont des opportunités qui sera importantes de saisir au vol pour ensuite en faire quelque chose vous voyez c'est pas c'est pas un plateau d'argent enfin c'est pas oui vous n'allez pas être servis comme ça par par l'univers avec des cadeaux miraculeux c'est plus voilà on vous ouvre des portes c'est comme ça c'est exactement cette phrase derrière que j'entends des portes s'ouvrent voilà et après ça sera à vous tout ça pour dire ça en fait j'arrivais pas à traduire le message que j'avais mais là donc ça me vient plus plus naturellement enfin à vous le traduire correctement pour que ce soit le plus clair et compréhensible pour vous ce sont des nouvelles portes en fait des nouvelles portes qui vont être mis sur votre chemin et des portes ouvertes justement on n'est véritablement pas face à des obstacles on est sur des portes ouvertes et après il y a quand même le choix de votre côté est-ce que je la saisis est-ce que j'y vais bon voilà malgré tout ce que je ressens c'est qu'en fait là on vous dit clairement il n'y a pas de doute allez-y foncez ça sera le moment pour vous d'entreprendre de nouveaux projets aussi de planter votre graine la graine concernant votre souhait votre vos rêves aussi alors en énergie sous jacente vous avez souveraineté personnelle avec la déesse artémis donc artémis je sais pas peut-être déesse de la de la chasse ou de la guerre je n'y connais pas trop je pense déesse de la de la chasse alors qu'est-ce que ça vient nous dire là de toute façon bah regardez voyez on voit la déesse artémis avec son arc qui pointe un objectif donc là ce que je vous dis c'est capital aussi c'est que vous allez véritablement vous recentrer aussi par rapport à ce que vous vous voulez précisément là on vous encourage en fait pendant ces semaines à vous focaliser sur véritablement qu'est-ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie donc vos buts vos objectifs le sens que vous donnez à votre vie c'est tout ça que vous allez traverser donc c'est aussi des remises en question de personnel en fait avec vous même des questionnements de personnel pour aller vers la souveraineté personnelle donc la souveraineté personnelle ça veut dire que les choses sont au clair pour vous vous savez vous avez un pour moi un cap et une direction en fait vous allez vous allez pouvoir entre pouvoir l'avenir avec beaucoup plus de clarté et de précision de précision avec la déesse artémis ce que je ressens aussi vous voyez c'est que comme je vous disais quelque part il ya l'idée de de devoir s'investir aussi dans ce processus c'est pas encore une fois tout n'est pas joué d'avance tout n'est pas gagné d'avance les énergies si vous voulez avec cette tasse de données ce qu'on vous dit c'est que les énergies elles seront vraiment favorables et qu'en plus sur votre chemin il va être mis des éléments pour vous aider voilà très concrètement et à vous aussi voyez on est quand même dans l'action avec cette déesse artémis et peut-être dans dans l'esprit de guerrier donc moi ce que je ressens c'est véritablement le besoin aussi pour vous de et bien de foncer quoi voyez d'y aller avec détermination avec combativité aussi combativité dans le bon sens du terme bien sûr alors vous avez aussi la carte 45 la tentation d'ailleurs c'est assez réintéressant je suis en train de voir si on les met comme ça vous voyez c'est comme si la déesse artémis là elle pointe elle a une cible elle a un objectif vous voyez elle est focalisée sur un objectif donc c'est vraiment le le principal ressenti que j'ai et surtout le principal conseil que je peux vous donner elle est elle est elle est le regard centré sur son objectif avec ce denier et aussi ici là vers ce cet arbre à fruits voyez vers la vers cette cave de la tentation donc il s'agit bien d'aller vers ce que vous désirez le plus la tentation d'accord qu'est ce qui vous passionne vraiment qu'est ce qui vous motive qu'est ce que vous voulez tout simplement la tentation aussi justement là je on me dit que à l'extérieur à l'extérieur donc c'est à dire les autres principalement ou des situations aussi vous allez être un petit peu tenté oui de tous les côtés c'est à dire que je sens que ça va vous demander quand même un effort de concentration voilà qui sera nécessaire pendant ces prochains mois concentration donc sur vos objectifs parce que il y aurait certaines personnes donc ou certains certains événements qui pourraient un peu vous vous distraire en fait j'ai le mot distraction aussi alors c'est pas forcément négatif d'accord je suis pas en train de dire non plus qu'il ya de la manipulation ou tout ça c'est pas du tout ce que je ressens mais c'est en fait avec avec le conseil de la déesse artémis là pour moi c'est cibler vos objectifs et soyez totalement investi dans cette dans cette dans cette mission quelque part dans cette mission personnelle dans cette quête personnelle et aller uniquement vers voilà la tentation c'est 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 ce qu'on désire aussi donc comme je vous disais c'est aller véritablement vers le le fruit le fruit de votre désir donc peut-être que ça va vous demander un petit temps de réflexion un peu d'introspection aussi pour vous poser et et savoir exactement qu'est ce que vous voulez souveraineté personnelle parce que j'ai l'impression que peut-être qu'en vous il ya comme plusieurs voies parfois c'est cette impression que vous pouvez avoir vous avez à voir vous avez l'impression d'avoir envie de quelque chose mais il ya une autre voie en vous qui vous dit que peut-être ça ça serait mieux ou alors que que ça c'est pas possible enfin voilà j'ai 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 ce j'ai cette image là au niveau du mental et c'est pour ça que de clarifier vos objectifs véritablement ça vous permettra d'être dans cette souveraineté personnelle c'est à dire que toutes les parties de vous seront en accords et seront investie dans la réalisation et dans la poursuite de ce but et de cet objectif voilà alors vous avez aussi l'inspiration l'inspiration avec le chiffre 12 je pense que les d'ailleurs pour les autres tirages c'était c'était comme ça aussi jusqu'à maintenant mais les cartes elles sont véritablement très corrélées quoi on passe pas d'un message ensuite on fait on passe pas du coq à l'âne vous voyez l'inspiration la tentation souveraineté personnelle il s'agit de trouver votre inspiration qu'est ce qui encore une fois vous vous motive dans quoi trouvez vous votre inspiration dans quoi vous vous sentez être vivant aussi ouais c'est ça quelles sont les 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 choses que vous désirez aujourd'hui qui vous permettraient de vous sentir vivant et simplement l'inspiration c'est en lien aussi avec cet as cet as de denier c'est à dire que pour beaucoup l'inspiration revient l'inspiration c'est quoi l'inspiration c'est autrement dit c'est les idées en fait les idées aussi par rapport à ce que vous voulez créer les projets que vous avez quels qu'ils soient donc des idées arrivent des solutions arrivent et certainement d'une manière assez assez inconsciente en fait c'est pas parce que vous allez forcément faire un grand travail sur vous c'est parce que pour moi les énergies sont véritablement propices pendant cette période donc vous serez peut-être animé par beaucoup de créativité l'envie de voilà de vous investir dans des projets de de faire quelque chose aussi peut-être pour les autres et pour le monde l'inspiration forcément pour tous ceux qui sont en lien avec ce qui peut toucher l'artiste l'artistique quel que soit le niveau je vous donne un exemple là par exemple ce que je fais avec les arts divinatoires moi je vais le mettre dans la catégorie artistique si vous voulez quelque part enfin on pourrait en tout cas donc voyez c'est aussi dans ces domaines là que ça s'applique l'inspiration l'inspiration en plus on voit la lune ici donc ça veut dire que c'est dans c'est dans l'inconscient c'est au niveau inconscient que ça se fait et ça sera ça sera vous enverrez en fait les bénéfices naturellement et là cette image de la lune aussi vient indiquer et renforcer ce côté inspiration avec les bonnes connexions en fait les bonnes connexions pour vous avec votre intuition avec votre voix intérieure avec les guides aussi si vous le souhaitez par exemple avec l'univers alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour vous les associations alors les pensées permettent d'attirer le meilleur de créer le présent et le futur d'accord donc c'est intéressant là on a peut-être des éléments un peu plus concrets les associations juste en dessous de cet as de denier donc il est possible je regarde un peu mieux la carte excusez-moi de plus près ok donc c'est genre une demande en mariage donc pour certains peut-être que l'opportunité ici les opportunités les opportunités les associations là je vais vraiment les lier tous les deux donc association partenariat nouveau travail nouveau partenaire de travail trouver une relation aussi si vous êtes célibataire voilà de quoi nous parlent toutes ces énergies donc période très favorable pour vous pour pour créer des partenariats ou une relation quelle qu'elle soit association donc c'est forcément pour pour créer un lien un lien avec des personnes donc ici très très bonne ouais très bonne période et c'est pour ça que justement moi je vous dis ne doutez pas en fait voilà ne doutez pas aussi parce que pour certains il pourrait y avoir ça il pourrait y avoir peut-être certaines certaines peurs notamment certains doutes concernant concernant je sais pas moi les les propos d'une personne voilà quel qu'il soit il peut y avoir une partie de vous en fait c'est ce que je ressens et encore une fois une partie inconsciente on a la lune ici on l'a aussi ici vous voyez donc une partie inconsciente qui pourrait vous mettre sur vos gardes et vous méfier mais pour revenir à l'énergie centrale et principale avec l'as de denier on vous dit que ce sont des opportunités ce sont des chances qui sont mises sur votre chemin donc vous voyez encore une fois c'est pour ça que j'insiste autant c'est parce que ne l'oubliez pas et quand vous serez face à 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 c'est à à à à cé Donc bon, je pense que je ne vais pas vous faire un dessin, l'image est assez claire, vous voyez, on a une demande ici en mariage, donc bon, ça c'est juste certains cas peut-être, mais sinon, c'est qu'il y a un engagement, vous voyez, il y a un engagement qui est pris, et potentiellement, un engagement qui est pris avec d'autres personnes, ou une autre personne, ou d'autres entités, vous voyez, une entreprise, bien sûr, la carte des associations va aussi parler du travail, voilà, donc je tenais à préciser. Alors, vous avez maintenant le guetteur. Alors le guetteur, c'est intéressant dans ce jeu-là, du tarot akashique, c'est l'équivalent de l'étoile, de l'énergie de l'étoile. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en fait, je commence juste à le comprendre, parce que c'est que j'avais un petit temps d'arrêt, est-ce que l'image de l'étoile n'a en fait véritablement rien à voir avec cette image-là, vous voyez, donc je ne comprenais pas trop là pourquoi ils ont mis cette image avec l'arcade majeure 17, mais en fait, là, je vois pourquoi j'ai ce message pour vous, en tout cas. Alors, donc je vais devoir bien canaliser ça, parce que là, j'ai plusieurs choses. Principalement, qu'est-ce que je vois dans cette carte-là ? Qu'est-ce que je ressens dans cette carte-là ? Justement, c'est que peut-être que vous pourriez projeter, visualiser certains scénarios, notamment par rapport à ce que vous avez connu dans le passé, éventuellement par rapport à de l'abandon, des blessures, oui, d'abandon, de rejet, un sentiment d'échec, enfin, ou de manque de confiance en soi, bref, tout un tas de choses. Et là, ce n'est pas une guidance privée, donc je ne peux pas vraiment aller plus en détail là-dessus, mais ce que je ressens, c'est que votre mental, lui, pourrait projeter certaines choses. Et vous voyez, on a Artemis qui regardait aussi vers la gauche, là, on a le guetteur qui a son, je ne sais pas, c'est quoi, des jumelles, quoi, tourné vers la gauche, donc vers le passé, symboliquement, vers la gauche, ça va être le passé, vers la droite, ça va être l'avenir. Et, ben, voilà, je pense que c'est important aussi pour vous, c'est pour ça qu'on avait cette carte d'Artemis, de souveraineté personnelle, de faire la paix en vous, en fait, avec le passé aussi, pour pouvoir véritablement avancer, et vous recentrer, ben, justement, vers l'avenir, vers le futur. Et le guetteur, ici, ce que je ressens, c'est, encore une fois, ne soyez pas dans la, comment dire, dans la prévision par rapport aux événements qui vont arriver, ou aux personnes que vous allez rencontrer, vous voyez, essayez d'être dans le moment pour voir ce que vous ressentez, en fait. Être plus centré sur les ressentis, et non sur ce que le mental projette. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, si vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est juste que, pour moi, les opportunités, elles seront là. Voilà, les opportunités, elles seront là, mais c'est important d'être dans la confiance, vous voyez, et que quand quelque chose se présente à vous, eh bien, essayez de le voir tout de suite, en fait, qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous voyez ? Posez-vous la question, quand un événement se produira, bon, quelque chose d'important, quand même, ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais une rencontre, ou alors une proposition de travail, voilà, peu importe. Posez-vous la question véritablement derrière, qu'est-ce que cela peut m'apporter ? Ou quel est, oui, quel est l'intérêt, le but de ce qui se manifeste dans ma vie, là ? Voilà. Parce que les événements qui vous arrivent, ils n'arrivent pas par hasard. Tous les événements, toutes les rencontres que vous faites, que vous ferez, elles ont un but, en fait. Alors après, je ne suis pas en train de vous dire qu'on peut forcément accéder comme ça au but, ou comprendre le but divin, ou voilà, ou je ne sais quoi, enfin, bon, là, c'est rentré dans d'autres considérations, mais, voilà, il faut savoir qu'il y a des choses à en apprendre, et tout simplement, des fois, il y a des portes comme ça qui peuvent, je reviens sur cette notion de porte ouverte, pour moi, si une porte s'ouvre devant nous, alors que ce n'est pas nous qui l'avons ouverte, eh bien, peut-être que c'est une invitation, vous voyez, j'ai ce mot-là aussi, une invitation. Donc, voyez, où est-ce que la vie, vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur, l'ami, donc je voulais dire la vie, mais donc la vie est votre ami. Où est-ce que la vie veut vous amener ? Voilà, avec les portes qui sont mises sur votre chemin. Voilà, tout simplement. Et donc, le guetteur, sinon, pour reprendre l'énergie, justement, de l'étoile, eh bien, c'est avoir confiance, en fait, y croire, y croire, croire en vous, ou croire, justement, en vos rêves, en vos souhaits, et vibrer dans cette énergie pour que l'univers l'entende, pour que l'univers l'entende et vous répondre. Alors, je regardais aussi, d'accord, vous voyez, avec cette carte du guetteur, on a encore quelqu'un qui est focalisé, donc qui regarde quelque chose, alors que pourtant, tout autour, c'est en train de brûler. Donc, ça veut dire quoi ? Là aussi, ça rejoint l'image de cibler, d'être focalisé juste sur votre objectif et de ne pas vous laisser distraire par tout ce qui se passe extérieurement. Donc, concentration, c'est le mot-clé qui doit vous guider durant ces trois prochains mois. Concentration, engagement et investissement. Ok. Et alors, enfin, avec la dernière carte, vous avez Grace and Gratitude. D'accord. Donc, oui, c'est en anglais. La Gratitude, exprimer la Gratitude. Donc, ça veut dire que, voyez, encore une fois, pour reprendre l'as de denier, c'est en lien avec ces opportunités, avec ces... Pour finir, le message, en fait, qu'on vous dit, c'est la vie va vous apporter des cadeaux. Voilà. Et plus vous serez dans cette... dans cette reconnaissance, dans cette gratitude vis-à-vis de la vie, et plus vous allez attirer, en fait, à vous ces opportunités. Plus vous allez attirer à vous des opportunités. Et on vous dit, c'est à travers de la Gratitude que la joie s'expand. Voyez ? Donc, c'est bien ça. En fait, plus vous, vous vibrez dans des vibrations hautes, donc, de de Gratitude, de de paix intérieure, d'amour aussi, pour la vie et pour les autres, et en... avec un effet comment dire... Alors, non, j'ai pas la phrase. J'ai une image de quelque chose qui tourne, voilà, d'un cercle, un peu comme le ying et le yang aussi, mais bon, c'est pas vraiment ça. Donc, je vais pas vous le traduire parce que c'est trop compliqué. L'idée, c'est juste que l'un entraîne l'autre, en fait. Voilà. L'un entraîne l'autre. Plus vous, vous êtes dans cette énergie de Gratitude, et plus vous l'attirez à vous, en fait. Le mouvement se fait comme ça. Par contre, si vous êtes à l'inverse dans la peur, ou que, par exemple, voilà, vous êtes célibataire, quelqu'un se présente à vous, et à chaque fois, tout de suite, vous vous méfiez, ou vous faites des films, vous projetez des choses, vous allez tout simplement ralentir. Vous allez quelque part à contre-courant, voyez. Mais on veut vous amener sur un nouveau chemin, véritablement, sur un nouveau départ. Donc, écoutez, j'ai plus qu'à vous dire suivez le courant, et faites-moi un petit retour, si vous en sentez l'envie, ça me ferait plaisir. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur, sincèrement. Merci pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501